Bonjour à tous, c'est un lecteur de France Authentique. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir une région d'Autriche qui s'appelle la Kärnstein en allemand et qui est située au sud de l'Autriche, à la frontière avec la Slovénie. Donc là, aujourd'hui, on est situé sur une tour qui s'appelle Pyramidenkug et qui nous donne une vue superbe sur le lac de Wörthersee, au sud de l'Autriche. Donc, vous pouvez admirer le lac, le fameux lac de Wörthersee. Donc, juste en bas, ce que vous voyez devant, juste à côté de nous, juste où il y a mon doigt, ça s'appelle Maria Wörther et c'est donc une église située comme ça au bord du lac. Donc là, il y a beaucoup de vent, on est sur une tour qui fait 54 mètres de hauteur. Et donc voilà, ici, les montagnes que vous voyez, ce sont les Karavanken qui sont à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie. Donc, bon, c'est un petit peu couvert, c'est un petit peu couvert. On n'a pas encore un temps magnifique, mais la vue est vraiment belle. Et tout au fond, là-bas, au bord du lac, c'est la ville de Klagenfurt, qui est la capitale du Linde, donc de la région de Karinsie, qui est vraiment une région fantastique. Donc, on est arrivé aujourd'hui et on a l'intention de découvrir tout un tas de choses magnifiques. et voilà, la première chose, c'est ça, c'est ce lac de Wörther, c'est les Karavanken. La Slovénie se trouve derrière, là-bas, derrière les nuages et les montagnes. Là-bas, c'est l'Autriche, donc le nord de l'Autriche. Et puis, on va vous rapprocher et vous faire une petite vue du lac. On va voir le côté de la Tours, où c'est tout noir, où l'orage ne devrait pas tarder à arriver. Ce sera l'Italie. Donc, malheureusement, on ne va pas être capable de le voir. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce paysage de la Karinsie, dans le sud de l'Autriche, à la frontière avec la Slovénie. Et je vous conseille, je vous encourage à venir ici découvrir ce merveilleux lac de Wörthersee, qui est vraiment un lac qui accueille énormément de touristes l'été. C'est une région où il fait toujours plus chaud, c'est une des régions les plus chaudes d'Autriche. Et j'espère que ça vous a donné envie de le manier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage dans votre apprentissage du français. Si vous avez eu du mal à comprendre ce que j'ai dit, si j'ai parlé trop vite, regardez cette vidéo de nombreuses fois, comme je vous conseille toujours, dans mes leçons de français authentique. Et vous allez bien sûr vous améliorer sans stress. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501